Du coup, dernier acte Godfroy, on a parlé de Joinit, on a parlé de finalement qu'est-ce qu'un active worker pour toi, qu'est-ce que serait un active worker chez Joinit. Maintenant, l'idée c'est que tes clients, donc les joiners, c'est des active workers aussi. Quels conseils tu pourrais leur donner si, au-delà de Joinit, je pense qu'ils ont compris l'intérêt de ton application, qu'ils peuvent centraliser leur communauté, etc. Qu'est-ce qu'on sait, tu pourrais leur donner un nouveau joiner qui vient de créer sa communauté, à moi en fait, j'ai créé une communauté sur Joinit, j'ai pas encore poussé la chose, ma chaîne elle démarre tout juste, quels conseils tu pourrais me donner pour qu'en gros ma communauté elle explose et puis qu'on se retrouve tous, des centaines de milliers à regarder cette, à regarder mes contenus. C'est de faire une communauté qui tient à cœur et comme tu le fais, c'est d'avoir une conviction assez forte sur le pourquoi et qu'est-ce qu'est finalement la passion, le centre d'intérêt et après ce qui est difficile c'est d'acquérir des membres, vraiment acquérir des membres et au final ça passe par des outils qui vont t'aider à pouvoir faire la promotion de ta communauté. Ouais. YouTube, les interviews comme on fait là, est un des outils quand tu peux promouvoir ta vidéo. Voilà, tu peux aller sur Facebook, la poster et essayer de créer du bruit en fait tout autour de mon contenu. Exactement et plus les gens ils vont le voir plus ils vont être intéressés par cette communauté. C'est bien de créer du digital, c'est mieux de, je pense en tout cas, d'arriver à avoir une vraie, un vrai engagement qui est de voir les gens en fait. Donc prendre, faire l'effort de, d'envoyer peut-être des invitations, un apéro à un, je sais pas, à un workshop, à faire un interview. Là en fait tu vas créer un lien qui est hyper fort et en fait tu vas réussir à limiter un peu la versatilité des gens et créer un intérêt qui est plus fort parce que finalement tu l'aides un peu à rencontrer, tu l'aides un peu à toucher. L'aspect versatile c'est tu veux dire qui passe d'un truc à l'autre et qui zappe quoi parce qu'on est dans la culture du zap. Exactement et quand tu crées une communauté au début c'est hyper dur parce que tu n'as pas beaucoup de contenu, tu n'as pas forcément beaucoup de choses à raconter, tu es en train de te construire, tu te cherches. Donc du coup tu vois, ces premiers membres là, il faut que ce soit un peu tes, c'était quoi le mot qu'on mettait ? Les fans, les premiers fans. Ouais t'as tes fans, c'est vraiment des gens qui sont… Or les adopteurs ou… Or les adopteurs c'est ouais, c'est des gens qui ont eu une attache forte avec la marque ou le produit ou la communauté qui fait qu'ils sont capables d'en parler aussi à d'autres et d'aller conquérir le monde pour toi en fait. Ok. Parce que toi tout seul, tu ne veux pas conquérir grand chose mais plus tu vas avoir de gens qui sont convaincus de ce qu'ils font et ce n'est pas toi en tant que Quentin, UR, Active Worker. Active Worker est un sujet de théorique, c'est comment être mieux au travail, comment être le meilleur en tant que thème, il faut investir sur soi. Mais ça, c'est un sujet de fond tu vois, c'est un pourquoi, c'est une valeur, c'est quelque chose que tu veux, c'est ça que tu vas promouvoir. Ouais et puis c'est un truc qui n'est pas ma propriété en fait, c'est une idée qui… Et les gens, ils vont se regrouper et se créer cette communauté autour de ces valeurs là et donc c'est ça qui est beau et aujourd'hui c'est toi qui le pousse et qui en fait la promotion, moi aussi. On le fait ensemble aujourd'hui avec cette interview et c'est parce qu'on a eu cette interaction ensemble. Et Johnny Needs, c'est un des outils qui t'aident à faire ça. Un premier commentaire, c'est de trouver un peu votre groupe de premiers fidèles qui vont vous aider à avoir plus de contenu, à avoir des retours, à avoir des feedbacks. Ça va en parler quoi en fait. Exactement, il faut créer, il faut en parler et puis au final, ça va venir assez naturellement et comme… Et puis ils vont te donner des retours et puis tu vas dire « Ah, tu avances à ça » ou « Tu peux essayer ça » ou « Tester ça » et tu avances comme ça. Et du coup, tu crées, ça grossit. Il faut être un peu patient, ça prend du temps, c'est pas facile, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts et de l'engagement et je pense que finalement c'est quelque chose qui n'est pas si difficile si tu es convaincu que tu es… Si tu es passionné et puis que tu es… Ouais, pas bien. Ok, donc ça c'est pour le newcomer plutôt comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada